en tout cas moi j'aime bien nos drafts là je pense qu'elle est plus solide que celle d'en face clairement c'est le genre de game en plus tu clean la tourelle du steamer il ya vraiment plus grand chose je suis assez confiant comme je disais faut juste faire attention à ce sera un petit peu surprendre que la game se lance c'est parti et fermé l'officiel pour avoir le son du jeu peut-être vous l'entendrez peut-être pas très fort mais c'est pas grave cela y est tant que combien on est pour l'instant les top 2 de la saison la saison n'a pas commencé à très longtemps mais on est sur deux deux tournois en gros on est top 2 c'est parti on va regarder les stuff et il ya bien ce ram réseau le père sap avait vu juste mais est ce que cela ici attendent à ce ce ram réseau pas vraiment mais on va le rechir directement ce ram réseau tu connais la chanson c'est une chip ça bival il va se faire atomiser direct le sram réseau il a quand même mis un prix tech le frérot à l'iragation faut pas bégayer un tromblon ou à l'été gars du tromblon est ce qui va se manger un ouais mais le sera mardi comment ça floppe ça me réseau a il a déjà pris midlife il a déjà pris midlife là les 40% hp bah ouais c'est pas un vrai 40% suisse qui s'est fait rôder après c'est un sram réseau il est là pour jouer risqué il l'a pour jouer gros il va passer invisible il va essayer de remonter sa barre de points de vie avec le chakra il faut rester focus en tout cas la game va être très spectaculaire avec ce ram réseau parce que c'est soit le sram réseau nous fait une master classe et il arrive à solo in son équipe soit il flop totalement et du coup bah il me retourne franchement tour 3 en fait dès qu'il sort d'un vie quoi voilà il passe pas invisible tout de suite donc ça sera pas tour 3 sera peut-être tour 4 et je suis assez surpris c'est que là à mon avis les gars il ya d'avoir une grosse battle d'initiative parce que moi même pas tant que ça ouais je joue quand même en cougnard ou pas je sais pas trop on pourrait aller analyser le stuff réseau du sram je sais pas exactement lequel il a il a des items bruce est-ce qu'il a un tacheté parce qu'il a son trécrit il a un dorigami ok bon on ira voir ça plus tard après il est peut-être plutôt en mode sram terre que sram réseau après c'est un peu les deux quoi en tout cas c'est ce que je vous avez parlé pendant le pré match c'est qu'on allait jouer autour de ce de flo qui est un main sram qui va tenter de jouer gros qu'on se l'aurait c'est peut-être la bonne strat qu'on se l'aurait c'est de jouer risqué avec ce sera le beau jeu mais bon pour moi c'est quand même compliqué sram réseau c'est vraiment très très dur à exploiter on a nos samadas o ça aussi on en avait dit aux samadas o ce qui est bien aussi c'est que le stuff il donne beaucoup d'initiatives et classe a été important puisqu'on a beaucoup d'initiatives moyennes on a l'initiative globale sur le combat c'est très important on a un steamer qui joue soutien feu je crois avec homoplate et my epitaph oui c'est ça aux plate mais epitaph ce qu'il a 65 résistance de poussée 25 qui viennent du bout du cac du marteau et 40 qui viennent de l'omoplate qui est une coiffe qui donne de l'esquive pa des résistances neutres et des résistances air ensuite on nous avons un écaflip qui joue mode feu lui aussi est en mai epitaph mais lui il n'a pas d'omoplate il va les défoncer ce sera mais dame et le sera mais il est quasiment mort tour 1 le frérot heureusement il a 30 points sans feu ça va non mais là vraiment sera un terre attention là il va se manger demi aux gens à la gueule peut-être roule de la fortune également il lui reste encore une dpa sur datsu on rappelle voir pantail est sur le banc et pas vraiment sur le banc vrai il est dans le vocal avec les joueurs il fait des calls et tout vous inquiétez pas il est très utile aussi en tout cas on va mettre 2 miaouche sur ce ram qui est déjà à 1800 points de vie on est seulement tour 1 on a un hypermage qui joue mode air en tout cas ce serait pensant très bien on a joué très agro contre ce ram réseau je dis ce ram réseau on va dire plutôt ce ram ta parce qu'en vrai pour l'instant il n'y a même pas la moindre trace du réseau de pièges on est en train de l'encercler on va passer de l'autre côté pour l'hypermage qu'est ce qu'on va aller chercher ça me semble tellement le bourbier leur histoire là pour jean toxique on retire 3 pa tout de même c'est pas mal le moins 3 pa qui est quand même cool et on a régatio quasiment à 9 mais il peut quand même lui casser la gueule franchement avec 9 pa peut-être il va peut-être devoir faire un posture je sais pas trop l'imposture reste bien comme ça il peut se booster un pa mais ça lui coûte quand même 3 pa sur 9 il va quand même le faire l'imposture est utilisé de la part de régatio et on va faire péter une bombe alors pendant il va taper son éca là mais c'est pas grave il tape un peu son éca il lui a pas retiré de pa c'est vrai que ça retient plus des pa les bombes comme ça donc c'est pas très grave pour le coup resky et on va l'encercler il peut méprise mais là on parle d'un sram qui est à 2400 vita on est tour 2 début tour 2 en plus on n'est pas fin tour 2 là début tour 2 c'est la crise il me semble qu'il est sous ébène ouais ébène il passe invisible c'est vrai qu'il faut compter on rappelle comment compter il a 8 pm sur une case de couleur blanche donc en gros père quoi donc il terminera sur une case de couleur blanche bon là je t'avoue qu'il est quand même dur à trouver avec 8 pm pour le coup c'est assez difficile mais si il veut le chercher des cases il faut chercher sur des cases de couleur blanche à part s'il a passé avec 1 pm mais je crois pas du coup voilà mais ça ils le savent normalement j'ai assez cassé les couilles avec ça à tout le monde d'ailleurs sur les lives donc si tu cherches le mec là avec des sorts de zone ou quoi tu cherches que des cases blanches sinon tu perds ton temps il peut pas être sur une case de couleur en fait c'est pas possible mais je pense qu'ils vont peut-être faire ah ils vont chercher avec un tofu là peut-être c'est une très bonne idée hein de chercher avec un tofu peut-être battra aussi il peut trouver ou non pas d'oeuf regardez la zone de battra on peut pas cliquer dessus bon mais en gros il a il a tapé autour du crapaud autour de lui donc il est pas vers là ce qui élimine des cases donc là on est clairement en mode inspecteur gadget on cherche le sram on en mode scooby-doo on cherche le criminel est-ce qu'on va le trouver avec un tofu pas la déplumage en tout cas il reste encore des tentats ça ne passera pas bon normalement c'est un mainstream donc il est clairement pas bête les mainstream ils savent comment se placer pas se faire trouver ils font pas déplacement obvious ce que je veux dire et là regardez on cherche les cases blanches depuis tout à l'heure et je vous dis pas de la merde alors le persap il connaît le jeu vous avez quand même le droit un casseur qui dit pas des conneries alors regardez tous les sorts qu'on fait des invocations c'est que des cases blanches casse blanche casse blanche casse blanche bon là c'est en zone mais c'était quand même des cases blanches tu vois d'ailleurs c'est un peu bizarre parce qu'il a pris la visée au centre c'est pour ça bref je dis pas des bêtises tu vois bon il va évoluer sa tourelle on va mettre un sel pad sur les cafips et on va assistance secouriste bon le tour est terminé déjà on a la perception qui pourrait révéler ce sram est-ce que les sram a pas joué gros en vrai le sram est souvent parti par là en vrai cette case par là là parce que tu sais il a tenté de toute façon leur game est clairement ils sont dans la merde franchement à pas se poser sont dans la merde donc s'ils veulent prendre des risques à mort il faut tenter ce genre de casse ou balai il a été trop de joie je pense qu'il pense qu'il est par là là il a trouvé dans la zone tord donc ils savent qu'il est par là il va peut-être tenter cette case là cette case là me fait de l'oeil allez natsu faut tenter des perceptions il est dans la zone de l'odorat donc ça réduit encore l'espace et là il ya des fortes chances qu'ils trouvent ok il est à côté il était où il le tue quasiment ou 400 points de vie pour flow il n'était pas où je disais mais il a quand même fait un placement qui tu vois qui était pas trop obvious et là c'est quand même là tu vois mais ouais c'est terminé quand je vous disais que c'est trop dur de jouer sram réseau en tournoi c'est pas pour rien regardez comment ça floppe c'est trop triste parce qu'il ya quand même des mecs qui me disent tous les jours putain mais sram c'est broken regardez la preuve que non c'est pas broken c'est broken contre les mauvais joueurs oui mais là tu vois dès que tu affrontes des bons joueurs solari ça marche pas des masses quand même hein je sais pas peut-être j'ai des bêtises tu vois peut-être j'abuse mais c'est quand même rare qu'on voit un mec crever tour 3 et là c'est quasiment sûr qu'il est mort le frérot allez ragacio 412 pa c'est pas fini mais tu sais que notre roche j'ai vite envie de voir le sram rejouer un tour là je me dis putain le sram il a même pas pu s'exprimer frère laisse le jouer un tour et après tue le mais juste voir ce qu'il a à nous montrer tu vois là je suis un peu déçu s'il joue pas allez son tour 3 mais je pense qu'il va le tuer lége magnétique il met une bombe pour le détacler ouais après est ce qu'il peut aller le tuer là c'est peut-être quand même pas si facile est ce qu'il va libé peut-être ça va déclencher un piège en plus bon je pense pas qu'il le tue mine de rien ouais il y a la brisame en plus donc il le tuera pas bon il a que 10 pa en plus hein vas-y est-ce qu'il peut nous montrer un petit réseau un tour je sais pas moi un petit truc après qui arrive pas trop non plus mais là je crois qu'on est pas du tout en danger il y a le roublard qui a perdu quelques points de vie alors qu'est-ce qu'il nous montre sur le roublard est-ce qu'il a un petit combo un petit truc une zone funeste extorsion chostra perfidie peut-être allez 540 dégâts en crit 2 crit quand même c'est pas mal les dégâts sont très bons les dégâts sont très bons mais c'est une chips tu vois tu vois par exemple un panda feu ça tape pareil sauf que le mec a 40% hall quoi plus picole là le mec pour taper ça qui est bien tu sais bien ce qu'il tape mais c'est pas insane il a 0% de res et il a même des malus de res parce que son bouclier lui met un malus de res et ça cape également il en cape jash donc normalement c'est une fin de tournage pour ce sram je pense pas qu'il rejoue ce qui est à je sais pas j'attendrai l'avis du chat mais pour moi qui était un flop monumental et en plus c'est pas un mauvais sram attention c'est un bon sram flow mais juste que c'est trop dur à jouer en fait les gens se rendent pas compte mais sram réseau c'est un truc qui est dur à jouer vraiment tu ne peux pas le sortir comme ça pour faire joli le sram qui tombe et ça semble très bien parti pour ce ray tant mieux la troisième victoire semble être quasiment alors clairement c'est quasiment fait je rappelle il y aura la deuxième game à 22h tout à l'heure deuxième game de la soirée on va chercher le 4-0 on en est clairement capable on est très bien parti franchement ce ray sont très solides en ce moment en fait depuis le début de la saison il n'y a que le BO contre Expo où on a montré des faiblesses tout le reste était ultra oméga solide donc oui on a on a failli une soirée contre Expo mais tout le reste était ultra pixel bs zwar on a gagné le tournoi même la gold league même contre Expo en face de ronde enfin de ronde de league on les avait gagné enfin bref donc oui la finale contre Expo il faut avouer qu'on était en dessous mais c'est comme ça ça servira à rebondir un petit peu bon faire gaffe quand même au point de vie du roublard mais en réalité je suis pas très inquiet l'Ekaflip il peut juste aller mettre un contre coup et après le problème est réglé même s'il a 1600 points de vie on a un Ekaflip qui est en 18 PA en plus Natsu c'est la belle vie cette game c'est les vacances là vraiment c'est pas compliqué je vais regarder un petit peu le chat voir un peu ce qu'ils en pensent le chat là sur Twitch qu'est-ce que est-ce qu'il y en a qui disent l'initiative il aurait eu l'inité différent oui mais c'est pour ça que c'est vrai tu vois c'est vrai il serait en hasard là ils ont joué des cougniards je pense en fait lui il est pas en cougniard mais c'est un os à eau donc le mec a 5000 d'initiatives je crois sur le mode ou 4000 et quelques et le roublard il avait un cougniard donc il joue mode eau plus il a un cougniard il monte à des montants d'initiatives super élevés tu vois voilà quand j'avais joué réseau en tournoi la Paris Games Week là en finale machin on avait très initiative à la mort c'est l'un des facteurs les plus importants quand tu seras en réseau c'est vraiment que tu joues en premier tu passes invisible direct tu vois parce que ouais bah Solari il laisse rien au hasard évidemment eux ils savent que l'initiative va être importante sur une telle map bref au moins ils ont essayé c'est forcément un peu décevant qu'on n'ait pas vu un peu plus de ce SRAM mais ils ont essayé ils ont tout donné c'est pas passé même si bon faut pas parler trop vite la game est pas terminée on a quand même un roublard qui est un petit peu dans le mal mais bon on est pas trop naïf non plus on sait très bien qu'on est beaucoup mieux dans la game en plus on parle d'une game où il y a un Osamodas Osamodas en situation de 2v2 c'est une très 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 bonne classe puisqu'il a ses invocations donc ça fait un petit peu comme s'il était en 3 vs 2 Osamodas c'est l'une des meilleures classes en situation de clutch comme ça en 2v2 et moi j'aime beaucoup cette nouvelle façon de jouer roublard haut là avec l'imposture je sais pas si c'est un truc que beaucoup de gens font je pense que oui mais j'aime vraiment bien c'est vraiment pas mal ça permet d'être un peu plus mobile sur la carte de relancer ses boosts kaboom de temps en temps c'est la pire roublardiste que j'ai vu de ma vie non j'ai abusé la roublardiste quand t'as pas de clone c'est un peu déprimant mais bon non c'est quand même pas mal il va derrière loin de l'hypermage loin du steamer et on a Cookie qui va pouvoir taper tranquillement sur le steamer en réalité il peut même taper en zone avec Batra en plus il a toujours pas calé la piqûre non mais imaginez juste un instant la piqûre motivante sur le SRAM à quel point il se serait fait défoncer genre c'est pour ça c'est ce que j'avais dit aussi dans la draft pique un SRAM en 2b c'est un pique 2b pour ceux qui connaissent pas trop c'est quand même un pique qui est tôt dans la draft et qui est super important pour moi c'est pas possible la classe SRAM ne mérite pas un 2b la classe SRAM pour moi c'est un troisième pique et plutôt en b donc en gros le sixième pique de la draft qui est le dernier pique de la draft en gros et encore même en SRAM en dernier pique pour moi t'es même pas satisfait c'est pas un truc de fou la classe est vraiment trop situationnelle et vraiment pas terrible et la forest qui va tomber et le steamer s'est fait atomiser il est tombé super vite il reste 800 points de vie on est seulement en tour 4 non il n'y a pas eu de game ils n'ont rien pu faire de gine toxique là dessus là pour moi c'est draft diff il y avait un peu tout diff draft diff, l'initiative qui est ultra favorable sur les qui sont pixels il n'y a pas de soucis sur ce genre de combat je vous l'avais dit ils allaient être à l'aise l'osamodas de cookie et kflip qui est une classe qui n'est pas très difficile à jouer et roublard qui est un peu plus difficile à jouer mais je ne sais pas j'ai l'impression que kragasio a pas mal très rien de la classe kragasio qui joue roublard maintenant il a l'air d'être vraiment pas mal au point j'aime bien ce qu'il propose avec son roublard c'est pas la première fois qu'il le joue et comme je l'avais dit il faut faire attention à ça parce qu'on est un peu cramé côté soleil quand c'est cookie qui joue le roublard c'est quasiment tout le temps roublard terre explosion qui est un truc un peu plus skillé et quand il y a kragasio qui le joue c'est quasiment tout le temps un roublard haut retrait enfin haut en vrai c'est même pas vraiment un roublard retrait c'est surtout un roublard haut il n'a pas beaucoup de retrait je pense c'est vrai que Espo c'est l'une des rares équipes à faire bien fonctionner le SRAM ils n'ont pas le même gameplay que les autres et ça va concéder c'est une victoire il va peut-être avoir le temps de tuer le steamer quand même Espo va bien faire fonctionner le SRAM c'est vrai les gens devraient s'inspirer d'eux mais c'est pas le même gameplay ça passe en 15 minutes même pas 15 minutes victoire très convaincante bonne draft je cherche ce ce ce